Welcome to Morax, Morax World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne ? Parce que je suis assez vieux pour mon foutre. C'était une bonne soirée, voilà. On va se le cacher, il est très très tôt. Morax is back ! L'invité du matin. Et ce matin, je reçois affiche, ce pseudonyme de l'illustrateur Vevezon, qui est mon invité ce matin. Il se distingue par sa capacité à transmuter son amour pour la littérature et la musique en arts visuels singuliers. Ces journées d'enseignement à l'école de Dizane et haute école d'art de Sierre sont complétées par des matinées de création intense où ils s'immergent dans un état quasi méditatif. On va en parler dans un instant. Diplômé de l'ECAL, l'école cantonale d'art de Lausanne en 2005 est explorateur urbain grâce au graffiti où il a cofondé notamment le collectif thème L'espace d'art Stadio à Vevey. Je me suis perdu dans mon prompteur. Reconnu pour ses collaborations variées de Suisse à Red Bull. Fichtre, vol de succès en succès, toujours animé par une insatiable curiosité. Bonjour Mathias Forbar. Bonjour. Bonjour Fichtre. Bonjour. Fichtre, diantre, devrais-je dire ? Merci d'être avec nous ce matin. Bienvenue sur M. Ça va, j'ai pas dit de bêtises, mis à part que je me suis... Non. Mon prompteur est parti en cacahuètes. Non, non, très bien. Merci d'être là. Vous venez de sortir un bouquin, il sort d'imprimerie. Oui, il sent encore l'encre. Voilà, et ce bouquin justement, on va en parler dans un instant, Devenir dessin, c'est ça ? Oui. Expliquez-nous. En fait, c'est une sorte de recueil de 12 ans de dessin, Qui sont tirés de mes sketchbooks, de mes carnets de croquis. Et puis en fait, c'est un peu une réflexion maintenant, Après 12-15 ans de pratique de dessin quotidien, Évidemment, il y a des jours où je ne dessine pas, Mais il y a aussi des jours où je suis quand même à plein temps. Et puis c'est entre les différents mandats que j'ai, C'est une pratique que j'ai récurrente, Et puis comment en fait, le dessin est devenu, Je suis devenu grâce au dessin. Comment est-ce qu'on pourrait décrire votre processus créatif ? Parce qu'il y a des gens qui nous voient, qui ont l'image, Et il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, Alors comment est-ce qu'on pourrait décrire ? Ben, je m'inspire de mes lectures, Je m'inspire de ce que je vois, ce que je ressens aussi, C'était pas mal sur les émotions, Mais après coup, c'est le dessin, Je peux commencer des dessins vraiment à dessiner, De manière complètement aléatoire, Ça vient par rapport à ce que je suis en train de voir, Qu'est-ce que je suis en train de vivre, Qu'est-ce que j'ai regardé et lu auparavant, Et puis un peu, ça apparaît en fait, on va dire, dans mon carnet, Mais des fois c'est de manière improvisée, Ou alors c'est de manière réfléchie, Enfin je me laisse aller en fait, dans ces carnets. Et c'est l'instant du moment qui vous inspire en fait, C'est ça ? Ça peut être tout et n'importe quoi finalement ? Le temps qui passe. Le temps qui passe, ouais. Et devenir dessin, c'est sur comment j'accepte aussi que le temps passe, Et de grandir en dessin, de grandir en dessinant, Alors il y a les mandats, mais il y a vraiment aussi cette partie un peu intime, Quand même, de mes carnets. Et puis, voilà, comment exprimer ça à travers cette pratique-là. Le temps qui passe, j'ai l'impression que le temps a beaucoup d'importance pour vous. Oui. Pourquoi ça vous fait peur, ça vous angoisse, Ou au contraire, c'est justement processus d'inspiration, certes, on l'a compris, Mais le temps, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Je pense que c'est ce moment qui apparaît au moment de la création, De se mettre dans un temps donné, De dire ok, le reste n'existe pas. Enfin, on s'isole un peu du reste, Et puis c'est ce temps qui va un peu être élastique, Que je vais, en dessinant, en fait, On se rend compte qu'il est là, Et puis de le traverser, en fait. Et... C'est un peu, évidemment, c'est un peu quelque chose qui provient peut-être d'une angoisse, Quand on est un peu adolescent, Et puis en fait, qui s'est transformé vraiment en un peu sujet récurrent. Et puis finalement, c'est un sujet que j'aime beaucoup, À travers les différents écrivains que j'ai explorés, lus, et entendus. Et puis comment, en fait, Qu'est-ce que moi je peux dire avec ça ? Et puis c'était un peu cette idée aussi, Pourquoi il y a un texte au centre de mon livre. J'ai écrit un texte, pas forcément autour du temps, Mais c'est quand même en lien avec le temps, Et le processus de dessiner. Très bien. Le temps, justement, vous aimez le prendre, le temps aussi ? Et ça, c'est important. Oui, c'est hyper important. C'est-à-dire, de ces moments où vraiment ne rien faire, C'est quelque chose qui, évidemment, fait du bien. Et de s'octroyer, en fait, ça, Évidemment, c'est un privilège, Je me rends compte aussi de pouvoir avoir du temps entre le travail. Quelque chose qui est... Et puis, j'ai pas forcément d'enfant à charge, À charge, ou comme ça. Donc, de devoir... D'avoir le temps, de pouvoir prendre le temps. Et je dis pas forcément être en vacances. Je dis vraiment de se dire, Léa, c'est mon temps. C'est une bulle, quoi. Comme ça. Vous êtes un chanceux, parce qu'aujourd'hui, On n'a jamais le temps de rien faire. Alors, moi, je fais beaucoup de choses. Et puis, en fait, plus je fais, mieux je me sens. Mais évidemment, c'est un peu stressant aussi. Mais en fait, en ces moments où je fais beaucoup de choses, C'est là où ça apparaît. C'est cette prise de conscience. Et puis, en fait, cette envie de retrouver ces moments-là. En introduction, je disais, Vous êtes dans un état méditatif quand vous dessinez. Ça, c'est vrai. Vous êtes dans votre bulle, clairement. Et là, forcément, pour revenir au temps, Là, le temps n'a plus d'importance. Mais je pense, c'est propre à... Enfin, j'imagine que c'est propre à pas mal d'artistes De s'isoler pour pouvoir un peu créer, Pour pouvoir un peu se trouver, en fait, dans la création. Alors, oui, c'est méditatif. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Les émotions doivent sortir. Où, tout le coup, on doit aussi retrouver une sorte de silence intérieur. Et je pense que je le retrouve en dessinant. Alors, vous trouvez à le temps encore, j'insiste avec le temps, Parce que vous dessinez, vous vous isolez, Vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même, Face à votre crayon, à votre dessin, à votre papier. Et puis, vous trouvez le temps, justement, encore d'enseigner. C'est ça ? Donc, du coup, ça fait des journées qui sont bien chargées pour vous ? Oui, je cours un peu entre la Suisse romande et là où j'habite. Mais oui, ça fait des journées, mais en fait, c'est une passion. En fait, je vis dans le dessin et le monde de l'illustration. C'est aussi, à chaque fois, en fait, en tant qu'enseignant, j'apprends aussi. J'apprends de mes élèves, j'apprends aussi pour enseigner. J'ai besoin d'avoir des certaines connaissances et un certain savoir. Et puis, c'est ça que j'aime transmettre. En fait, c'est aussi cette idée d'être, quoi. On va parler de tout ça encore avec vous. Dans un instant, on va marquer une première pause. En attendant, le livre, on le trouve où ? Il est disponible partout ? Pour le moment, il est disponible sur mon site, sur mon shop online, sur fichter.ch. Et puis, il sera disponible. Je vais commencer à le distribuer, parce que c'est vraiment tout soudain. Donc, je vais essayer quand même de le distribuer un peu dans plutôt des petites librairies. Welcome to Morax, Morax World, l'invité du matin. Mon invité ce matin, c'est Fichter. Merci d'être avec nous. Il sort un magnifique bouquin, qui est un recueil, on le disait tout à l'heure. Je suis tombé sur une phrase, j'aimerais bien qu'on débatte un petit peu sur cette phrase. Quand j'écris, je deviens. Quand je dessine, je devine. C'est bien, c'est bien, ça. Oui. En fait, dans mes carnets, j'écris et je dessine. Et puis, c'est vrai que la partie écrite a toujours été mise de côté par rapport au dessin. J'ai pu exprimer le dessin. Mais je suis quand même assez touché par la partie poétique du monde. Enfin, quelque chose de poétique. Essayer d'aller un peu derrière les choses ou d'aller un peu en profondeur par rapport à l'image, par rapport à le fait de dessiner comme ça. Et en fait, des fois, je ne sais pas ce que je vais dessiner. C'est pour ça aussi l'idée de le dessin. Je devine, j'essaye de savoir ce que mon esprit veut dire. D'interpréter un peu ça à ma manière. On peut parler d'hypersensibilité ? Oui. Oui ? Oui. C'est vrai ? Oui, oui. On va le dire. Il n'y a pas du tout de tabou. Je pense que c'est l'hypersensibilité que je n'ai pas forcément affirmé ou compris dès le début. Mais oui, elle est là. Fichtre, ça vient d'où ? Fichtre, c'est mon premier nom de graffiti. Ok. Et sur les murs, elle faisait des graffitis sur les murs ? Oui, il y a des murs. On peut le dire aujourd'hui. Des murs Lego. Alors Fichtre, dans votre univers, la musique a une importance, c'est très important. C'est très important. Ça vous aide aussi à vous évader la musique. Exactement. Et vous avez choisi ce morceau. C'est du jazz, on est dans un univers très calme, très doux le matin. C'est plutôt sympa. Racontez-nous pourquoi vous avez choisi ce titre. D'abord, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est Youssef Dayès, For My Ladies. C'est un live, normalement c'est un live qu'il a sorti, je crois, pendant le confinement. C'est le morceau que j'ai écouté le plus souvent, je crois, en 2020. En boucle, quelque chose qui me détend et qui me permet aussi, effectivement, de me mettre un peu dans ces bulles de temps. Temps pour le dessin, temps pour la création. C'est apaisant. C'est apaisant. Il passe par, alors là on n'entend qu'un seul bout, mais il passe par plein de, évidemment, de phases. C'est ça que j'aime dans le jazz aussi, dans la musique électronique aussi. Dans le, aussi un peu, le jazz et le hip-hop aussi, ils se mélangent. Je pense que c'est vraiment important qu'il y ait du rythme dans ma vie. Et ça me traverse, la musique. C'est ce que j'allais dire, c'est très rythmé quand même. La musique, ça permet de se plonger dans les émotions. Ça vous aide à partir un peu en méditation en quelque sorte ? Oui. Oui, c'est ça. Oui, oui. Bon, on peut parler un petit peu de vos projets. Alors, il y a le livre qu'on va pouvoir retrouver, on l'a dit, dans des petites librairies. Parce que vous aimez bien ce côté un peu, on va dire, un peu niche. Exact. C'est ça ? Exactement. Vous y retrouvez quelque chose de différent, de ce qu'on appelle de la grande distribution ? Oui, oui, je me retrouve avec des semblables dans les petites librairies. Et puis, je pense que c'est ma passion des livres aussi. Je n'ai pas envie forcément que ce soit distribué dans quelque chose d'une grande distribution. J'ai sorti le livre à 600 exemplaires, ce n'est pas beaucoup. C'est déjà un premier test. On verra par la suite comment vont les choses. Mais c'est vraiment quelque chose où j'avais envie de montrer ça dans ces espaces-là. Musique, littérature, tout ça, c'est votre univers de tous les jours. C'est ça ? Avec un rythme, toujours. Oui. Et le temps qui passe. Exactement. Voilà, c'est ça. Les projets. Alors, on a dit en intro, vous avez collaboré notamment pour Suisse, pour Red Bull. Il y a d'autres choses qui se dessinent. C'est le cas de le dire, sans mon vrai gène mot. J'ai entendu parler des 20 km de Lausanne. Oui. Oui, c'est ça. Oui, on a sorti ça la semaine passée. Oui. Annoncé ça aux différentes personnes qui soutiennent les 20 kg. Donc là, c'est un projet avec la ville de Lausanne. Oui. Et puis, c'était très excitant parce que je l'ai fait en même temps que le livre. Donc, il y a quelque chose qui s'entrecroise dans ces deux projets. On retrouve votre univers. On retrouve mon univers. L'idée, c'était aussi de faire une affiche, mais aussi un peu quelque chose qui va devenir un peu plus général pour eux. Donc, de mélanger quelque chose de l'ordre de la culture avec le sport. Le sport, oui. De mélanger un peu ces deux mondes. Toujours très content de pouvoir essayer justement de un peu casser ces barrières. Oui. Qui ne sont pas faciles forcément de mon côté, puis aussi de leur côté, d'essayer d'entrecroiser ces mondes. Eh bien, ça sera le t-shirt notamment, c'est ça ? Il y aura le maillot. Oui. Le maillot pour tous les coureurs et coureuses. Qui découle de l'affiche. Et puis, l'affiche, il y aura tout l'habillage de tout l'événement qui va être aux couleurs dont j'ai réalisé l'affiche. Et puis, avec des motifs, plein de petits motifs à l'intérieur de l'affiche. Eh bien, donc, on va courir aux couleurs de fiches le prochain 20 km de Lausanne. D'autres projets qui se préparent, qui se profilent à l'horizon ? Bon vernissage pour les livres. Il y a d'autres, j'espère, d'autres livres. Des projets plutôt dans deux, trois ans. Parce que ça prend du temps. Il y aura certainement des expositions l'année prochaine. Des prévues, des petites expos. L'idée, c'est maintenant de sortir aussi de mes carnets, puis de voir un peu comment ce livre va vivre, et d'aller plus maintenant un peu dans des projets de peinture, puis des projets de marque, de développer ma marque. Et puis, il y a un t-shirt que j'ai sorti en même temps que le livre, donc qui est déjà un petit premier pas vers cette idée-là. On peut vous retrouver sur votre site internet, notamment ? Oui, sur fiches.ch, et puis sur Instagram. Et sur Instagram, évidemment. Vous êtes très actif aussi sur le réseau. Oui. Fiches.ch. Merci beaucoup, Vich, d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De continuer à dessiner. Oui ? Que je puisse toujours dessiner, encore. Je vous souhaite, et continuez surtout. Il ne faut surtout pas arrêter. Et puis, continuez de prendre le temps, surtout. Et on vous dit à bientôt ? À bientôt. Merci beaucoup d'être venu ce matin.